Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Je vous invite également si vous le souhaitez à compléter celle-ci par la générale. On y va tout de suite les cancers, quels sont vos messages du 1er au 15 octobre ? Alors, il y a certains messages qui reviennent, comme pour dans votre général. On me parle ici d'une libération, mais que la parole, le dialogue sera libérateur pour vous. C'est pour ça que là j'ai la carte, pas de dialogue, no communication, solitude, silence, isolement. Certains d'entre vous se sont peut-être murés dans le silence, dans la solitude, dans l'isolement ici, parce qu'on est encore dépendant affectivement peut-être d'une personne avec qui ça s'est fini, il n'y a peut-être pas forcément longtemps, voire même longtemps pour certains. Mais on est toujours dans cette dépendance affective ici, en lien avec une vie sentimentale passée. Alors, elle peut aussi être, bah oui, elle peut être amoureuse, mais on peut me parler aussi d'une dépendance affective avec la famille. On s'est brouillé avec quelqu'un, on est toujours dans l'autre nous manque, il y a quelque chose comme ça. Mais pourtant ici, on me parle de libération qui est à faire pour vous aider à avancer. Alors, certains sont déjà dans des énergies très certainement de libération, puisqu'on fait un travail sur soi. On me dit que le dialogue en tout cas sera bénéfique pour vous, ça peut passer par le fait d'aller voir un thérapeute pour vous aider aussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à vous libérer en tout cas d'un mal intérieur qui vous pèse. Pouvoir en tout cas le fait de discuter avec quelqu'un, vider votre ça et vous sentir plus léger et essayer de briser cette dépendance affective que vous avez avec votre passé pour certains. Donc voilà. Mais ça va être un travail qui peut être rapide pour certains d'entre vous, comme ça peut mettre beaucoup plus de temps pour d'autres. Tout dépend, le degré aussi de libération qu'il y a, tout dépend de la blessure, tout dépend aussi de la volonté d'avancer, chacun réagit différemment à des blessures, etc. Donc voilà. Mais surtout, il faut privilégier le dialogue. On vous dit ici en conseil en fait que si vous voulez vous libérer en tout cas d'une dépendance affective envers quelqu'un, on vous dit qu'il ne faut surtout pas se mûrer dans le silence ni l'isolement. Restez connecté à votre entourage, aux gens qui vous entourent. Parlez aussi. N'hésitez pas à parler, même si c'est aussi pour prendre rendez-vous chez un thérapeute, quelqu'un qui est complexement extérieur et objectif à votre situation. Voilà. Mais c'est en tout cas les conseils de vos guides ici à travers ces trois cartes qu'il ne faut pas forcément hésiter à demander de l'aide aussi, mais surtout pas se mûrer dans le silence ni se mûrer dans l'isolement. D'accord ? Alors, on va aller voir ça. Voilà. Il faut réagir et se faire aider. Bon, on est encore dans ce ressenti-là. Pour certains, même, il faut réagir et se faire aider. Je pense que certains d'entre vous, c'est à cause d'une personne que vous êtes comme ça. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai la naissance de quelque chose. J'ai un nouveau projet. J'ai des vies en commun, des grossesses. Mais la cigogne, pour moi, c'est aussi un commencement de quelque chose. Une nouvelle page blanche pour certains d'entre vous. Alors, pour les couples, bien entendu, on va me dire tout simplement, si tout se passe bien, qu'il va y avoir de nouveaux projets, des vies en commun, des grossesses, des naissances en tout cas à venir. Tout le monde n'est pas dans cette optique de devoir libérer quelque chose. Il y en a pour qui ça va très bien. Et heureusement encore. Mais je donne tous les messages que l'on me donne parce que ça doit être dit et que ça doit sûrement parler à quelqu'un derrière qui a besoin d'entendre ça, d'accord ? Qui a besoin de ce message pour peut-être retrouver cette petite flamme qu'on a lentement éteinte. On me dit aussi qu'il faut réagir aussi par rapport à cette fausse personne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans votre général, un des derniers messages de la guidance, c'était aussi de couper des liens relationnels avec des personnes qui vous étaient négatives. Donc, ça va passer par se libérer de personnes fausses autour de vous aussi pour sortir de cette crise et aller vers l'avant, vers un commencement, vers quelque chose de nouveau. Alors, je ne veux pas non plus minimiser les problèmes de rupture qu'il y a pu avoir dans le passé. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça va aller vite comme ça peut prendre du temps. Mais il faut rester optimiste quand même qu'il y a quelque chose à la fin de vos... Comment dirais-je ? À la fin de vos efforts, en tout cas, il y aura quelque chose de positif et de nouveau. Vous prendrez une nouvelle route, un nouveau chemin. Mais il va vous falloir de la patience parce qu'il y a quand même peut-être une petite crise à sortir ici. En effet, j'ai une personne fausse du passé ici qui ressort. Donc, on parle bien de tirer un trait sur son passé, de se libérer de son passé. Vous allez y arriver, mais ça peut prendre du temps. D'accord ? Parce que pourquoi ? Parce que par la suite, j'ai un amour véritable qui arrive. Beaucoup d'affection, d'amour inconditionnel qui arrive aussi. Ça peut être, pour ceux qui attendent un enfant aussi, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est aussi un petit bout qui arrive. Les cartes ne vont pas forcément toutes en même temps. Certaines s'associent par deux et me donnent un message aussi quand je les regarde. Et du coup, voilà. Donc, nouvel amour pour certains. Nouvelles histoires d'amour. On me parle aussi d'amour familial. De traverser une crise et de rester entouré en tout cas de sa famille, de ses proches. Des personnes qui vous aiment. Vous êtes aimé. Il y a des personnes qui vous aiment. Sur qui vous pouvez compter. D'accord ? Et vous devez laisser de côté les mauvaises personnes. Voilà. Et on me parle en tout cas d'une fin de cycle qui arrivera d'ici... Bah, ça peut être d'ici cet hiver. On me parle en tout cas d'une fin de cycle et d'un début de quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose qui va se terminer. Et quelque chose qui va commencer. Et ça peut, pour certains d'entre vous, passer par une libération qui sera peut-être nécessaire. Un suivi même pour certains. Mais surtout, demandez de l'aide si vous en ressentez le besoin. D'accord ? Ne restez surtout pas dans votre isolement et dans votre malaise et dans votre mal-être non plus. Il faut aussi penser que des personnes autour de vous peuvent vous tendre la main et vous aider. D'ailleurs, vous aviez l'aide qui tombait beaucoup dans votre tirage général. Allez, pour d'autres, on me parle en tout cas d'une âme sœur spirituelle que vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire. Ou d'une âme sœur avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple. On me parle aussi d'une âme sœur qui peut être spirituelle mais amicale aussi. On me parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, en effet, il y a des choses qui vont bouger ici. La relation discrète et secrète pour protéger peut-être sa relation. Parce que voilà, il y a aussi peut-être un passé qui fait un peu... Pas barrage. Je n'ai pas envie de dire barrage parce que ce n'est pas bloqué. Vous avancez quand même. Mais avec prudence. Peut-être certains avec le pied sur le frein d'ailleurs. Mais en tout cas, elle me parle aussi d'une relation discrète et secrète. Et ce n'est peut-être même pas vous qui avez besoin de faire une libération de votre passé. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Et cette personne, il s'agit de votre âme sœur spirituelle. Qu'elle a une prise de conscience à faire comme quoi il faut bien relâcher son passé. Qu'il faut se libérer. Et qu'aujourd'hui, elle doit donner toute son énergie dans la relation qui est à construire aujourd'hui. Et pas dans celle qui est finie. Voilà. Mais ce n'est pas facile à faire. C'est quelque chose de compliqué, bien entendu. Et c'est pour ça quelque part que cette relation, pour l'instant, votre âme sœur, la veut peut-être secrète et discrète. D'accord ? Ouais, j'ai des blocages de mémoire karmique ici. Alors, on me parle d'une âme sœur spirituelle, pour certains, que vous avez déjà connue dans une autre vie. Pour d'autres, on me parle de blocage et de libération en lien avec un passé, mais qui n'est pas forcément le passé de cette vie-ci, mais un passé d'une vie antérieure. D'où le fait, peut-être, pour certains d'entre vous, si vous ressentez le besoin qu'il y a des blocages, des choses qui se répètent dans votre vie, etc. C'est qu'il y a fort à parier que vous avez une mémoire qui est bloquée et qui est karmique. Donc, liée aussi à votre karma, à votre vie, à vous. D'accord ? Et c'est aussi pour ça, peut-être, que certains d'entre vous, vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Parce qu'elle peut aussi être amicale. Ça peut être aussi une personne vers qui on va vous envoyer pour vous aider à débloquer certaines mémoires. En tout cas, cette personne, elle a été mise dans cette vie-ci, sur votre chemin, pour vous aider à débloquer quelque chose. Alors, il va y avoir des déplacements et des distanciographiques. Alors, la prise de conscience de votre âme sœur, c'est aussi peut-être le fait qu'on habite l'un loin de l'autre. Amour à distance, par exemple. Et finalement, pourquoi pas vivre ensemble ou se rapprocher, d'accord ? On me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs aussi, ici. Alors, il peut s'agir d'une relation avec une personne aux cheveux clairs, ou en tout cas, que vous allez rencontrer aussi. Et cette personne est votre âme sœur spirituelle. On me dit aussi que cette âme sœur, elle est peut-être aussi en train de prendre conscience actuellement de quelque chose dans sa vie. Ça peut être une personne, voilà, qui a besoin, pour se libérer de son passé et de tourner la page, qui a besoin peut-être de changer de vie de vie. Qui a besoin de prendre une certaine distance géographique par rapport à tout ce qu'elle a vécu, à l'endroit où elle est. Elle prend conscience de ça, du coup, elle décide peut-être de déménager, etc. Donc, les énergies, là, se mettent en place pour que vous vous rencontriez. Après, il faut attendre que la personne déménage et arrive aussi à côté de vous. C'est un exemple, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, vous prenez que ce qui est raison dans vous. Mais c'est pour vous expliquer un peu qu'une prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être aussi, sans la connaître pour l'instant, qu'elle est en train, elle, de cheminer de son côté et que, pour l'instant, l'univers est en train de mettre tout en place pour que, en fait, vous voyez, chacun fait son chemin. Et puis, un jour, on finit par se rencontrer. Et au final, voilà, les choses se sont mises en place pour vous amener à vous rencontrer. Donc, cette personne prend conscience, elle décide finalement de partir. Elle déménage, elle emménage là où vous, vous êtes. Et puis, voilà, une chose en emmène une autre. C'est un petit peu ça. Je vous confirme bien qu'il y a une libération à faire pour certains d'entre vous en lien avec une mémoire karmique, une vie passée. Bon, j'ai encore la crise qui retombe ici. Bon, très clairement, là, c'est positif. Même si vous n'avez pas l'impression, vous, en tant que carte, de voir crise et avec le feu rouge. Ah, malheur. Malheur, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire ? Non, là, ils vont vous dire que la crise se termine. Donc, c'est positif, les amis. Ne vous désespérez pas. On vous dit que vous êtes en train d'arriver au bout de cette crise. Si vous aviez une crise existentielle, crise de couple, enfin, voilà, tout ce qui peut vous parler là, un moment négatif de votre vie. Ici, on vous dit que c'est en train de s'arrêter et qu'il est temps aussi peut-être de lui dire stop à cette crise, qu'il est temps d'avancer. Eh, bah oui, bah oui. Ah, là, 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 là. Il y a beaucoup de rouge ici. Il y a beaucoup de rouge, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération chez les cancers. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ça tombe là, pile poil, en automne. On est dans la libération de tout ce qui était négatif, qu'il faut lâcher prise sur tout ce qui était négatif, se libérer du négatif. On me parle bien, hein, ici, que... Bah, certains d'entre vous vont dire tout simplement stop, aussi, dans une crise de couple, en y mettant fin, voilà. Mais c'est voulu, hein, voilà. Donc, c'est pas forcément négatif. Enfin, c'est pas forcément négatif. Je veux pas non plus que vous le preniez mal, c'est pas... Je relativise pas les choses. Non, non, c'est pas anodin, voilà. C'est douloureux, c'est pas facile à faire, hein, voilà. Mais, le truc que je ressens le plus ici, et c'est en lien toujours avec cette libération, c'est une séparation qui a eu lieu dans le passé. On s'est mis à mal, on s'est enfermé sur soi, on s'est isolé, ici, hein. Et on vous dit stop, il est temps, là, de laisser vos énergies remonter, de prendre les choses en main, de demander de l'aide. On vous a dit, il faut demander de l'aide, hein, si vraiment vous en ressentez le besoin. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Ne restez pas tout seul, surtout, dans votre coin. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois plus faciles à surmonter quand on a l'aide et l'appui de quelqu'un. Donc, ici, dites stop, entre guillemets, à cette crise, à ce burn-out, à cette sensation d'enfermement, etc. Ben, la carte de la séparation, c'est pas forcément séparation de couple non plus, c'est se séparer aussi de ce côté négatif. séparez-vous de ce qui est négatif, hein, et vous retrouverez enfin un peu plus de légèreté. Waouh, ça fait du bien, cette plume, après, ces trois-là. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est passé ou qui est très en cours au moment où vous regardez la vidéo. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de remettre un peu plus de légèreté dans votre vie, dans votre cœur. Et que ça peut passer par le fait, oui, de parler à quelqu'un de son passé pour pouvoir s'en séparer, hein. Ouais, très chouette. J'ai un regain ici, enfin. Vous voyez, ici, j'ai une carte avec quelque chose de très désertique. Et malgré tout, j'ai une petite fleur qui repousse ici, sur ce terrain. Ça paraît hostile et finalement, il y a quelque chose qui regerme. Et ici, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, ici, on est en train de sortir de cette situation. On est en train d'y voir plus clair. On est en train de se séparer du négatif. On est en train de dire stop à un moment où, finalement, c'est bon, j'ai trop souffert, j'ai trop eu mal. Il est temps que j'aille de l'avant. Il est temps que je laisse ça derrière moi. Pourquoi pas, d'ailleurs, aller me faire aider, aller voir quelqu'un pour m'y aider. C'est tout à votre honneur, d'ailleurs, de faire ce premier pas. C'est d'ailleurs le pas le plus important qui vous amènera, en tout cas, vers la guérison. C'est celui qui est le plus difficile à faire. C'est celui d'admettre qu'on a besoin d'aide et qu'on ne peut pas forcément s'en sortir, des fois, tout seul. Donc, ici, voilà, on quitte ça, d'accord ? Rassurez-vous, vous quittez cette période-là. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ce sont les énergies ici. On est le 23 septembre quand je la tourne. Peut-être que ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes ici. Et ça, c'est ce que vous allez avoir début octobre à condition, voilà, d'accepter de laisser ça derrière. OK ? Et je le conçois, je suis très, très consciente de ça. C'est que c'est plus dur à faire. Il n'y a qu'à dire, entre guillemets, d'accord ? Waouh ! Allez, ça fait du bien des cartes comme ça après les trois premières. Je vous rassure. Vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Et quand vous serez prêt, bien sûr, quand vous serez capable de le recevoir, quand l'univers vous sentira prêt, j'ai beaucoup d'amour qui arrive autour de vous aussi. Mais, voilà, on parle aussi peut-être de crise de couple. Que cette crise de couple, en tout cas, va passer, va s'arrêter. Pas forcément parce que ça va se séparer. Ce n'est pas forcément l'issue. Non, 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 non. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir peut-être se libérer de quelque chose de négatif qui... Je ne sais pas, par exemple. Comment je vais vous donner un exemple pour essayer d'imager ? Par exemple, voilà, chacun a la tête dans le guidon pour son travail, à fond dans le travail toute la journée. On en néglige son couple, par exemple. Et du coup, il y a une sorte de crise. On a l'impression de ne plus se voir. On vit comme si on était colocataire plutôt qu'amoureux, etc. Et là, il va y avoir quelque part cette crise un petit peu de prise de conscience pour se dire stop ! Stop ! Là, il faut penser à notre couple. Il faut penser à ça avant de risquer la séparation, avant de risquer de dire stop à notre couple. Alors là, on va dire stop à tout ça. Et on va essayer de prendre un peu plus de légèreté dans notre vie. On va essayer peut-être de s'accorder, je ne sais pas moi, un week-end dans le mois, une soirée dans le mois pour pouvoir aller se faire peut-être un resto, un ciné, une balade, voilà. Enfin, quelque chose où on peut se retrouver ensemble. Un petit café ensemble en rentrant du travail. Allez, on se pose 15 minutes. On prend un café ensemble, voilà. Ou un petit apéro, je n'en sais rien. A vous de voir ce que vous voulez. Mais on prend un petit peu de temps juste pour discuter, échanger, être dans le dialogue, dans l'échange. Ça va amener beaucoup plus de légèreté ici au niveau d'un couple. On va raviver peut-être petit à petit, au fur et à mesure du temps qui passe, la flamme. On va faire des choses en tout cas pour redonner un second souffle à son couple et pouvoir retrouver l'amour épanoui et épanouissant qu'on avait peut-être au début. D'accord ? Ça, c'est déjà un exemple, par exemple, pour des couples. Si vous êtes célibataire, en effet, il s'agit de mettre derrière vous aussi des énergies négatives qui vous ont mis à mal, qui vous mettent à mal. Ça peut être en lien, bien entendu, avec une séparation passée et la libération. Voilà, je sens des énergies un peu lourdes, mais qui s'en vont petit à petit, qui sont dures à éliminer, qui sont dures à enlever, mais qui sont en train de s'en aller pour laisser de la place un peu plus à la légèreté. On ravive un petit peu la lumière intérieure, la flamme intérieure que l'on avait. Et quand vous serez prêt, quand vous aurez fait le travail qu'il faut, quand vous aurez pris le temps que vous avez besoin pour guérir certaines blessures, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très positif. Donc, il ne faut pas vous décourager. Vous ne devez surtout pas baisser les bras. C'est ce que me disent vos guides. Ils insistent là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de ressentis, d'ailleurs, avec ces six cartes-là. On me dit vraiment que vous ne devez pas baisser les bras, que vous devez vous accrocher, que vous devez y croire, et que vous devez surtout croire que du positif peut encore arriver et va arriver. C'est le cas ici, avec l'amour ici, qui est épanoui, qui est épanouissant. Peu à peu, en fait, j'ai cette plume-là qui... Un peu aussi vos guides. Vous êtes guidés ici. Avec la plume, on me dit aussi que vos anges, vos guides, enfin, ceux en qui vous croyez, sont là à vos côtés actuellement pour traverser quelque chose peut-être de difficile que vous avez à vivre. Pour vous aider, en tout cas, à vous montrer le chemin. Vous devez leur faire confiance. Ils vont vous aider, en tout cas, à rallumer cette petite étincelle en vous. D'accord ? Donc, bon courage surtout. Ne baissez pas les bras. Restez confiant. Voilà, je sais que ce n'est pas facile, surtout avec les trois cartes précédentes où je sentais vraiment quelque chose de pesant. Dernier message ici, avec ces trois-là. En effet, on me dit aussi que pour certains, vous pourrez retrouver un certain regain d'énergie, un regain amoureux, un regain dans cette vie-ci quand vous aurez débloqué une mémoire karmique. Donc, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Bien sûr, tout le monde n'a pas des mémoires karmiques de bloquer. Mais ici, si vous avez déjà eu vent, qu'on vous a déjà peut-être évoqué, que vous avez peut-être fait des rêves de vie passée, de quelque chose où ça vous semblait très réel, etc. Il y a de fortes chances qu'il faut aller creuser dans ce sens-là. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire comme conseillent les cancers ? Faites un effort. Bon, bah faites un effort, mais continuez vos efforts aussi. C'est ça aussi, ne baissez pas les bras. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ça aussi. D'ailleurs, j'avais beaucoup de patience qui ressortait dans votre général aussi. Je la ressens encore ici aussi, dans votre sentimental, familial, etc. Parce que, voilà, j'ai mis au niveau amoureux, mais ça peut aussi vous parler beaucoup aussi au niveau amical. Une séparation amicale, voilà. Et puis, finalement, besoin de croire en nouveau à l'amitié, etc. Ça peut être familial. D'accord ? Donc, vous transposez ça, bien sûr, à votre vie, mais vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Mais on vous dit ici, très clairement encore, qu'il va falloir être patient, qu'il y a des étapes à franchir avant de connaître le grand amour. Eh bien, oui, parce que pour ceux qui ont, par exemple, un travail de libération, des blessures à soigner, etc., ça va peut-être passer par la première étape, accepter qu'on a besoin peut-être de se faire aider. Deuxième marche, allez se faire aider. Donc, prendre rendez-vous. On y va. On va voir quelqu'un. Troisième marche, les petites séances, enfin, voilà, qui vont vous amener, en tout cas, à parler de vos mots pour éliminer, essayer de penser des blessures, etc. Et puis, voilà, la quatrième étape, on commence peut-être à se sentir mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire avec cette image un petit peu ? C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas brûler les étapes. Si vous êtes en couple, c'est pareil, que l'un, par exemple, n'est pas prêt pour un projet, ce n'est pas grave. Laissez passer un peu le temps. Laissez-lui le temps. Adaptez-vous à son rythme émotionnel aussi. Laissez faire les choses aussi. Laissez faire l'univers. Lui, il prépare les choses et il n'y a plus qu'à se laisser, entre guillemets, porter. Bon, j'espère en tout cas, vous avoir un petit peu fait comprendre les ressentis, les messages que je recevais pour vous. Et je ne veux surtout pas vous faire peur. Loin de là. Au contraire, cette disance, elle est faite plutôt pour vous donner aussi, enfin, c'est ce que font les guides d'ailleurs, avec les messages qu'ils me donnent. C'est plus pour vous donner aussi des pistes, des petites clés qui pourront peut-être débloquer une certaine situation. mais surtout pour vous donner l'espoir que les choses vont de toute façon s'améliorer et que parfois, bah oui, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, comme ils le disent pour vous, en tout cas ici. Voilà. En tout cas, ne baissez pas les bras. Bon courage. Je vous souhaite le meilleur à chacun. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié à vous, en tout cas, pour ce début octobre. Je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada